Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info, voici le sommaire de ce soir. Abidjan a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre la police et des manifestants qui s'opposent à la candidature du président Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, recueillement festif après le premier anniversaire du décès du très regretté DJ Arafat. Et enfin de journal, attention aux papilles des chefs de la diaspora africaine à Londres résistent à la crise de la Covid-19, leurs armes labeur et saveur. En Côte d'Ivoire, nombreux ont été à répondre à l'appel de l'opposition et de la société civile qui conteste la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Des manifestants ont érigé ce matin des barricades et brûlés des pneus dans différents quartiers de la principale ville Abidjan. Ces manifestations sporadiques, aussi signalées dans certaines villes de l'intérieur, interviennent au lendemain de violences qui se sont soldées par la mort d'au moins trois personnes. Le point avec notre correspondante Valérie Bonny. Vous pouvez apercevoir derrière moi les séquelles des manifestations qui ont lieu ce matin. Des groupes de jeunes sont venus barrer la route avec des pneus qu'ils ont parfois enflammés. Pendant plusieurs heures, ils ont joué au chat-la-souris avec la police avant que les choses se calment. Mais dans l'ensemble, Abidjan restait plutôt calme. La police a rapidement démantelé les barrages pour permettre à la circulation de reprendre. Par contre, certains points sont plus tendus, notamment dans la commune de Yopougon, où jusqu'à présent, il y a des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. L'intérieur du pays est également touché. Il y a des manifestations dans de nombreuses villes. La situation la plus préoccupante se déroule à Daokro, qui est le fief de l'ancien président Henri-Colombédier, également candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Depuis le début de la semaine, la situation est très tendue dans les affrontements interquartiers. Hier, il y a eu trois morts et aujourd'hui, encore, il y aurait des pillages en cours. L'opposition ivoirienne, unie contre la candidature de Ouattara, dénonce la décision de la commission électorale de rayer du fichier électoral l'ancien premier ministre Guillaume Soro et l'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qui attend toujours un passeport des autorités ivoiriennes. Son avocate, maître Abibatouré, s'est entretenue avec l'ami Nourdine Konkobo. Écoutez. Écoutez, nous étions toujours dans l'attente d'un retour des autorités ivoiriennes quant à la délivrance du passeport ordinaire qui leur a été demandé, même si nous devenons de plus en plus pessimistes quant à la délivrance de ce dit passeport. Pourquoi vous avez fait une demande pour un passeport ordinaire, sachant que vous auriez pu faire une demande pour un passeport diplomatique ? On sait que c'est un ancien président et qu'il devrait normalement y avoir droit. En fait, nous l'avons fait. Nous avons préalablement fait une demande de passeport diplomatique à laquelle les autorités ivoiriennes n'ont pas donné suite. Aucun retour de leur part n'a été fait quant à la demande de passeport diplomatique. C'est parce que justement, nous avons été confrontés à leur silence et à leur inertie que nous avons finalement opté pour la délivrance d'un passeport ordinaire. Mais vous savez que Laurent Gbagbo, votre client, il a été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage d'une succursale de la BCAO et que bien entendu, s'il rentrait, il pourrait se faire jeter en prison. Comment est-ce qu'il voudrait dans ces circonstances-là rentrer chez lui ? Tout d'abord, en ce qui concerne cette condamnation, pour nous, et comme nous l'avons cessé de le répéter, c'est une arlédienne qui s'est transformée en kandeski, à la mesure où nous n'avons jamais, au grand jamais, été convoqués par les autorités ivoiriennes à un quiconque procès qui se serait tenu en Côte d'Ivoire et qui concernerait le président Laurent Gbagbo. Maintenant, à supposer même qu'il y ait eu une condamnation, mais ça devrait ravir les autorités ivoiriennes de voir le président Laurent Gbagbo rentrer. Vous savez, le président Laurent Gbagbo n'a jamais fui la justice. Ce n'est pas un fiat. C'est quelqu'un qui a toujours assumé ses responsabilités. Et si un procès doit être tenu, vous vous doutez bien qu'il aimerait y participer pour donner sa part de vérité. Mais il reste que si le président rentre en Côte d'Ivoire, il pourrait se faire jeter en prison. Écoutez, encore faut-il qu'on lui signifie une quelconque décision judiciaire. Comme je vous l'ai indiqué, le président Laurent Gbagbo n'a jamais été convoqué à un quelconque procès. Et il a encore au moins, s'est vu notifié, une quelconque décision judiciaire. Ce n'est pas le fonctionnement normal de la justice en Côte d'Ivoire. C'est en conséquence, justement, de cette condamnation que Laurent Gbagbo a été raillé du fichier électoral. Et je vais vous dire que non. D'autres personnes ont également été condamnées. Et elles sont toutes présentes sur ce fameux fichier électoral. Donc comment expliquer que des personnes comme M. Konigatina, comme M. Akinbo, soient sur cette liste électorale et pas le président Laurent Gbagbo pour des mêmes infractions qui leur seraient reprochées ? Est-ce que vous avez un recours quelconque contre justement cette décision de la commission électorale ivoirienne ? Bien évidemment, un recours a été déposé et nous espérons que la commission électorale sera véritablement indépendante. En Côte d'Ivoire, il est l'un des rares à faire l'unanimité et à rassembler. Un an après sa mort, des milliers de fans pleurent toujours la star DJ Arafat, mais à leur façon. À Abidjan, l'ambiance n'était pas vraiment au recueillement, mais à la fête, comme l'auraient probablement souhaité leur idole. Le récit d'Olivier Weber. Ils étaient venus des quatre coins d'Abidjan. Des milliers de Chinois, comme se nomment les fans de DJ Arafat, ont convergé vers la stèle construite à la mémoire de leur idole. C'est ici que le chanteur est mort d'un accident de moto il y a un an, jour pour jour. Ici, pas de larmes, mais une gigantesque fête au son du roi du coupé des Calais, cruellement fauché à l'âge de 33 ans. La mort de DJ Arafat avait choqué tout le continent. Le chanteur avait notamment été distingué meilleur artiste africain au Cora Music Awards, récompense musicale panafricaine. Il restera à jamais dans le cœur de ses nombreux fans. Le reste de l'actualité en bref et en images. Israël et les Émirats arabes unis viennent d'annoncer la normalisation de leurs relations diplomatiques sous l'égide des Etats-Unis. L'accord prévoit notamment qu'Israël suspende ses projets d'annexion de territoire palestinien sur plusieurs zones de Cisjordanie. Une partie de l'opposition a déposé plainte auprès de la CDAO. Un syndicaliste et un collectif de trois opposants dénoncent un changement anticonstitutionnel et une falsification de la constitution. En mars dernier, le président Alpha Condé a fait passer une réforme constitutionnelle très contestée qui lui permettrait de se présenter pour la troisième fois. Soulagement à l'île Maurice. Tout le fioul du bateau échoué fin juillet a été pompé des réservoirs. Une bonne nouvelle qui vient dissiper la crainte du nouvel marais noir. C'est une météo plus clémente qui a permis aux équipes d'intervention d'accélérer la cadence dans le pompage. Des traces de coronavirus dans du poulet congelé. C'est ce qu'affirment avoir trouvé les autorités chinoises après un dépistage de routine. Ce poulet a été importé d'Amérique du Sud et devait se retrouver sur les tables de la ville de Shenzhen dans le sud de la Chine. Au Royaume-Uni, pas de poulet au coronavirus promis. Le secteur de la restauration reprend peu à peu des couleurs et ce malgré la crise sanitaire. Pierre Lucroix est allé à la rencontre de deux chefs d'origine africaine qui ont organisé un dîner afrofusion. Leur premier événement depuis la fin du confinement. Alors comment ont-ils vécu la crise ? Direction Lourou Centre, un centre communautaire situé au sud de la capitale britannique. Regardez. Après plus de trois mois de confinement, je me suis enfin décidé à sortir de chez moi. Alors marre de la cuisine de ma femme mais surtout marre de la mienne. Et que de mieux que de déguster des petits plats africains. Alors qui y a-t-il au menu ? Allez, suivez-moi, je vous montre ça. On va dans les cuisines. Nous avons un five-course meal qui sera composé d'un amuse-bouche, un velouté de banane plantain épicé. Ensuite, on aura des pastels au king crab. Puis le plat principal qui sera du beurre façon souillard. Sur le dessert, on va aller sur du tropical. On ira avec un ananas caramélisé au piment, avec un sorbet au coco et un crémeux, un genre de chantilly au citron vert. Si les minorités ethniques et notamment les afro-descendants ont payé un lourd tribut durant la crise sanitaire, ils sont plus susceptibles d'être touchés par le coronavirus. Elle a également affecté leurs finances. Ils ont plus de chances d'avoir souffert ou de souffrir des conséquences économiques de la Covid-19. Pendant la période de confinement, on n'a vraiment pas pu avancer. Donc au début, effectivement, je ne travaillais plus. Il n'y avait plus d'activité. Les revenus, je ne dirais pas baissés, mais ils ont stagné puisque j'avais quand même de la clientèle. Malgré le manque de soutien, en tant qu'indépendante, j'ai pu me rattraper en me réinventant. J'ai créé mon site internet qui est un site de livraison, donc Naëli. Ça marche énormément ici en Angleterre. Chef Mousse, lui, est salarié. Par manque d'activité, son entreprise l'a mis au chômage partiel. Là, c'était difficile. J'avais touché 80% de mon salaire. Je faisais vraiment attention à quoi acheter et quoi faire avec. Pendant le confinement, ça m'a aidé de faire des cours en ligne. De l'enfance aux adultes. L'industrie hôtelière au Royaume-Uni a été particulièrement touchée par la crise sanitaire. Près de 80% des entreprises ont dû cesser leur activité durant la période de confinement. Et près d'1,4 million de travailleurs ont été mis au chômage technique. Pour relancer le secteur de la restauration, le gouvernement prend en charge la moitié du montant des additions dans les restaurants pendant le mois d'août. Et comme ici, les clients reviennent peu à peu. Depuis la crise, depuis mars, on n'est pas sortis. C'est une très bonne chose de sortir un peu de la maison, puis de venir dans une atmosphère où il y a de la nourriture, astrofusion, des goûts, des arômes. Non, c'est bien. Après un somptueux dîner, il est temps de rentrer à la maison. Il croit de mieux que se faire plaisir et d'aider ces entrepreneurs qui ont tant souffert durant le confinement. Place au sport. Qui va rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions ? L'Atletico Madrid ou l'Elzic ? Répond ce soir au plus tôt vers 21h. J'aime-t-Emmanuel Coste. Oui, tout à fait, Myriam. Vous savez, ce sont deux clubs habitués aux accessites. L'Atletico Madrid, troisième du championnat d'Espagne cette saison, derrière le Real Madrid et l'ESC Barcelone. Et l'Epsic, troisième du championnat d'Allemagne, derrière le Bayern Munich. Et le Borussia Dortmund, mais attention, l'Epsic, entre-temps, a perdu un atout maître. L'attaquant international allemand, Timo Werner, qui depuis a signé à Chelsea. Donc le vainqueur de ce match ce soir, à part cette 19h GMT, l'Atletico Leipzig sera opposé au Paris Saint-Germain en demi-finale. Et oui, les Parisiens, hier soir, toujours à Lisbonne, sont venus à bout de l'Atalanta de Bergamme dans le premier quart de finale, deux buts à un. Et pourtant, Pasalic avait donné espoir au club italien à la 26e minute. Il fallait attendre, rendez-vous compte, la 90e pour voir l'égalisation du PSG grâce à Marquinhos. Et le héros de la soirée, souvent remplaçant au PSG, le Camerouna Eric Maxime. « True promoting » permettait au PSG de marquer le deuxième but, de gagner et surtout de se qualifier pour les demi-finales. Nous étions à la 93e minute, le suspense, jusqu'au bout hier soir à Lisbonne. Suspense aussi en ce qui concerne l'élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. C'est un petit peu l'imbroglion. On va essayer de faire assez simple. Vous savez que Didier Drogba est l'un des trois candidats à la présidence. Didier Drogba, qui a reçu le soutien de la dissidence de l'amicale des arbitres. Mais là où il y a problème, c'est que Sori Diabaté, un autre candidat, membre du comité exécutif sortant de la FIF, lui est soutenu par le bureau officiel de cet amicale. Donc si vous voulez, un même bureau a deux soutiens. Et c'est là où ça pose problème. Mais au-delà de cela, le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne estime qu'il y a eu manquement dans la conduite du processus électoral mené par la commission électorale. Du coup, il suspend le processus électoral et il convoque une assemblée générale extraordinaire prévue pour le 29 août à Abidjan pour discuter de tout ça et tenter de résoudre le problème. Et puis on va terminer avec la NBA. Giannis Antetokounmpo, la grande bonnet des box de Milwaukee, s'est rappelé au souvenir de ses supporters. Peut-être pas de la façon dont il le voulait d'ailleurs. Il a donné un coup de tête à un adversaire, un joueur de Washington, Moritz Wagner. Du coup, il a l'hérité d'un match de suspension. Ça veut dire, Myriam, qu'il ne sera pas de la fête contre Memphis ce soir dans le Walt Disney World, là où se déroulent tous les matchs de la NBA. Merci Emmanuel Coste. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur Espace TV en Guinée. Où que vous soyez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. On se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada